Au coeur de la société. Au coeur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba Agate Kakawe, Radio RPA Idjoui Yawani Agéougou ainsi que la radio télévision Renaissance. La journée des droits de l'homme est célébrée par la communauté internationale chaque année le 10 décembre en souvenir du jour où en 1948 l'assemblée générale de l'ONU a adopté la déclaration universelle des droits de l'homme. Cette célébration permet aux nations du monde de s'interroger sur la façon dont les droits de l'homme sont respectés. Quelle est donc la situation au Burundi ? Les orientations burundaises de défense des droits humains donnent quel bilan ? Les réponses à toutes ces questions c'est dans son mini-magazine au coeur de la société à la présentation Bertrand Nguyen Dacourio. Bienvenue. A l'occasion de la célébration du 72e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, la ministre des droits de la personne humaine Imelde Saouchemike a fait savoir que l'année 2020 a été fortement marquée par la pandémie de la COVID-19 et se réjouit que le Burundi a pu combattre ce fléau suivi. La situation est terminée au Cité de la COVID-19 et se réjouit que la COVID-19 et se réjouit que le président de la COVID-19 et se réjouit que le président de la COVID-19 et se réjouit que le président de la COVID-19 et se réjouit qu'il y a fait un déje. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Vous venez d'entendre que les droits de l'homme ne sont pas respectés au Burundi puisqu'il s'observe toujours des violations graves des droits de l'homme. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission au cœur de la société. Je vous remercie.